Bonjour à tous les amis, on se retrouve sur Voxel Ticant. Du coup c'est un jeu de simulation. Comme d'habitude je vous avais dit que je ferais des séries sur des jeux de simulation. En voilà une autre qui sortira sur un jeu de simulation. Ce sera 2, 3, 4, 5, 6 épisodes, on verra bien. Mais déjà il y aura plus de 2, voire de 3 épisodes déjà, en premier lieu. Donc du coup c'est un jeu de simulation où on est un mania de l'entreprise. En fait, dans ce jeu, comme vous pouvez le voir, on peut créer du coup des chemins ferroviaires, en gros des chemins de bus, donc un bus qui valait d'une ville à une autre. Donc on va dire des éthinéraires de bus, on va faire des éthinéraires de ressources. Au début ça va être principalement les 2 premiers épisodes. Les ressources comme vous pouvez le voir, le charbon, le bois et l'iron normalement qui doit pas être loin. Où est l'iron ? Le minerai de fer d'air, il est un peu mal placé dans cette carte, c'est un peu dommage. Donc du coup, on va faire en sorte d'agrandir les villes. Là, cette ville, je l'ai fait après 20 sélections, je l'ai plutôt bien aimée. Parce qu'en fin de compte, elle était plutôt bien et voilà. Si jamais j'effourche les noms des villes, excusez-moi d'avance. Donc voilà. En soi, notre première mission, on va dire dès le début. D'ailleurs, j'avais au passage, avant de dire la première mission, j'avais activé le tutoriel. Mais je me suis rendu compte qu'il était bien chiant. Donc je sais pas si je devrais le compléter. Je sais pas, en soi, on va faire ça. Voilà. Non, c'est bon. Donc on verra si on comprend pas quelque chose. Donc on va devoir faire des chemins qui permettent de relier les ressources qu'on a besoin dans les 3 villes. Donc on a besoin du minerai de fer, de charbon et de bois. Donc on peut voir la logistique, les stats. La logistique, ça permettra certainement de voir quels sont les relais, du moins les itinéraires des camions ou des terrains qu'on aura mis qui livrent. Alors, donc on va essayer d'automatiser ça au fil du temps. Donc du coup, nos 3 ressources primaires, donc on a le minerai, le bois et le charbon. Mais les ressources sont un peu éloignées, c'est un peu le défaut. Mais la chose positive, c'est que les villes sont très proches. Donc on va pas s'embêter, en fait, à relier tout. Vous verrez que plus tard, on pourra découvrir d'autres territoires qu'on pourra acheter. C'est d'autres villes, en fait. Et voilà. Si je ne fournis pas une ville de ressources, au bout d'un moment, la ville, du coup, fait faillite. Du coup, le bâtiment industriel fait faillite. Il y a pas mal de choses que je ne connais pas. Donc du coup, c'est assez une vidéo découverte du jeu de simulation. C'est plutôt un plaisir. On va pas forcément se mettre en grande difficulté, parce que le jeu est quand même très simple. Mais à la fois compliqué, on va dire. Donc du coup, je me suis mis quelques avantages, en fait, que les villes vont aller plus vite dans la croissance. Que j'aurai plus de ressources dans les spots de mines. Et que, en gros, je commence avec un peu plus de ressources. Donc je me suis dit que ça nous permettrait d'aller directement plus loin. Et de pas non plus faire 4 vidéos pour aller à l'essentiel. Mon but, c'est principalement de vous montrer, d'abord, tel début, les choses. Donc là, on va commencer à exploiter la première ressource, la mine de fer. On va essayer de commencer, en fait, une par une. Donc là, j'ai mis la mine de fer déjà là-haut. On la fera après. Là, je vais faire la mine de charbon, parce que ça sera le plus important. Parce que je peux m'occuper de ces deux villes-là, pour faire la mine de charbon. Donc là, on va faire la mine de charbon. On va à la rotate. On va la mettre ici, pour qu'elle puisse livrer les deux. J'ai encore un peu du mal à faire les chemins. Donc il y a une certaine logique que j'ai du mal à comprendre, en fait. Donc, si vous voyez que je rate des choses, excusez-moi. C'est pas parce que je le veux, c'est que le jeu est assez, on va dire, chiant. Donc, sur certains points, voilà, comme ça. Par exemple, c'est chiant, parce que par exemple, cette route, si je voudrais la continuer et la faire aller là-bas. En gros, admettons, si je voudrais la faire là, pour qu'elle aille là. Ah, voilà, là, elle l'a fait. Je sais que dans ma partie test, parce que j'avais fait une petite partie test pour vérifier quelques trucs, ça ne voulait pas. Ça a refusé totalement que je le fasse. Donc là, on va construire un garage pour relier, en fait, avec des véhicules qui vont aller prendre la ressource de charbon, l'amener dans les endroits, en fait, dans les industries, pour éviter la faillite de 1, et de nous faire de l'argent, parce que là, on a déjà perdu 133 000, comme vous pouvez le voir en bas à gauche. Là, on peut voir tous les revenus générés, et voilà. Donc, on va éteindre ça. Nous, ce qui nous intéressait, là, déjà, c'est de commencer. Je ne sais pas comment on va faire, parce que j'ai un peu du mal. Donc, en soi, il nous faut un garage. Donc, on va faire un garage pour ne pas être embêté. On va le faire ici, déjà, en premier lieu, un peu au milieu. Je me dis que ça peut être pas mal. Donc, voilà. Il faut acheter un véhicule qui sera, du coup, un camion, qui peut transporter, du coup. Voilà. Il va nous coûter 23 000. Il va rouler, il va nous coûter. Voilà. On voit tout ce qui peut, le poids, etc. Donc, du coup, nous, ce qui nous intéresse, c'est là. On va ajouter un arrêt, qui est ici. Donc, ah non, parce que l'usine, normalement, si je ne me trompe pas, il faut une usine. Et il faut un entrepôt. Qui va être à l'endroit. Donc, nous, on va le mettre ici. Comme ça, on va pouvoir peut-être en mettre 2, 3 usines au fil du temps. Donc, on va mettre un entrepôt ici. On ne va pas en mettre un grand. C'est peu inutile au début. Je pense que je n'ai pas besoin. Qui va stocker, du coup, le charbon uniquement. Parce qu'on va bien choisir une spécificité. Donc là, on va choisir un arrêt qui est là-bas. Attendez, modifier. Iturinaire individuel. Stat. Ajouter un arrêt. Pourquoi je ne peux pas ? On va peut-être un peu laisser le temps du jeu. Voilà. Ajouter un arrêt. Est-ce que je ne saisis pas quelque chose ? Je l'ai fait aller quelque part alors qu'il devait aller nulle part. Ok. C'est pas grave. D'ailleurs, il faudra que je touche, que j'accède aux entreprises ici. Donc, du coup, pour arriver et pour faire en sorte que les entreprises, je puisse les dépôts. Non, c'est pas ça. C'est pas une gare. La gare, je ne peux pas le faire parce que ça ne sert à rien pour le moment. Donc, du coup, là, je pourrais terraformer avec ça, d'ailleurs. Là, je peux détruire. Voilà. Donc, nous, on va chercher. D'ailleurs, c'est pour ça que j'aurais pu me renseigner trois fois plus sur le jeu. Mais je trouve ça intéressant, déjà, d'avoir une petite base. Là, ça va être les recherches. Les recherches, ça, c'est le truc où on va faire les technologies. Et on va devoir construire un laboratoire au début. Mais on va attendre un peu d'abord de bien se faire de l'argent. Donc, là, on va faire ça. Gare routière, du frais. Ok, ok. Donc, oui, il y avait bel et bien un système de gare. Donc, on va le mettre là. Donc, là, je touche les deux. Donc, là, j'ai les deux concernés, ici. J'hésite à le mettre là. Non, ici, je ne l'ai plus. Ici, je l'ai. Ah, ça, là. Ici, juste au milieu de la ville. Allez. Je vais perdre quelques temps. D'ailleurs, quand on va dans la ville, on peut voir, du coup, le nombre d'habitants. Là, moins neuf, parce que j'ai cassé quelque chose. Les bâtiments, la demande. Et la demande, je pense, c'est les deux entreprises qui sont, du coup, à l'intérieur. Et ainsi de suite. Donc, du coup, nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est, du coup, de relier, justement, la... J'avais un petit... J'avais une... Ah, un... Ok, ok. Donc, du coup, ajouter un arrêt. Donc, là, il va... Ok. Donc, c'est ça. Peut-être parce qu'il me manque, du coup... Ici, il me manque... Ça. Voilà. Donc, du coup, lui, il va venir ici charger les ressources. Ajouter un ordre. D'ailleurs, il faudra que je lui dise... Modifier. Et il va venir décharger les ressources là-bas. Il va venir ici décharger. Et il va venir... Donc, monter à bord, suivre véhicule, envoyer au garage. Donc, là, on va vite fait l'envoyer. Donc, là, je peux voir. Je peux prendre ça. Je peux prendre ça. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir est-ce que, du coup, je peux... Donc, normalement, si je ne me trompe pas, vu que je lui ai dit d'aller... D'aller là. Et la logistique, eux, disponible dans le bâtiment, si je ne me trompe pas. Du coup, eux, ils n'acceptent... Ce point, en fait, que j'ai mis, n'acceptent que le charbon. Ça devrait aller. Donc, là, on va faire, du coup, ça. On va laisser le jeu comme il est. On va faire ça. Donc, lui, il va prendre, du coup, du charbon. Ah oui, il faudrait que... Ah oui. Léger truc à faire, du coup, très important. Parce que sinon, ça va vite partir. Regardez, du coup, il va aller dans l'autre ville pour pouvoir faire le tour. Ici, normalement, il y aura un truc pour faire le tour, on va dire. Donc, ici... Alors, on va mettre ça. Donc, là, il décharge. Voilà, marché conclu. C'est bon. Donc, là, on va en copier. En gros, copier, ça veut dire que maintenant, je vais acheter les deux véhicules sans refaire toute la configuration. Et donc, voilà. Annuler. Là, je vais faire sortir. Et là, j'ai acheté les deux véhicules. Donc, il y aura trois véhicules qui vont aller amener cette ressource ici. Donc, maintenant, je vais acheter un autre véhicule. Du coup, là, ce véhicule, du coup, aura pour arrêt. Ici, il va venir charger les ressources. Et il va venir l'amener, du coup, dans un autre point. À une gare ferroviaire que j'aurai placée juste ici. Mais du coup, je perds pas mal de ressources. En voulant... En voulant faire ça. Et du coup, il va venir... Et charger l'art. Ça s'est fait. Partir. Voilà. Donc, du coup, ça s'est fait. Le petit souci. Véhicule perdu. Ok. Donc, si je me trompe pas, c'est parce que... Donc, ça fera le tour directement. Ça, c'est parce que... Comme vous avez pu le voir, quand je l'ai placé, je l'ai pas mis bien. On va éviter de détruire ce battement. C'est pas grave. Ils feront le tour par ici. On dirait que tout le monde tour quand ils vont livrer. C'est pas grave. Ça se construira au tour. C'est un peu pas super beau. Voilà. Là, ça va livrer. Maintenant, le charbon, il reçoit ça dans l'inventaire. Et marché conclu. Donc, ici, on est plutôt bien. On verra qu'avec le temps, du coup, les stats de la ville, en fait, de Strasbourg, vont pouvoir augmenter. Oh, j'ai vu un appui sur un truc intéressant. J'ai peut-être appuyé sur quelque chose que je n'aurais pas dû. Mais, en gros, j'ai financé de nouveaux bâtiments pour... Voilà. Donc, on va... C'était pas la chose que je devais faire, mais c'est pas grave. Donc, du coup, il faudrait que je le trouve. Normalement, je sais que j'ai un bâtiment qui me permet de faire ma capit... On va dire... Mon entrepôt principal. C'est assez spécial. Oh, tant pis, je l'ai pas. Je verrai ça plus tard. Du coup, au passage, si vous aimez mes vidéos et que vous souhaitez en voir davantage, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Et voilà. Donc, du coup, ici... Ici, on va faire quelque chose de plutôt tranquille. Déjà ça. Ça. Là. Donc, du coup... Je pense qu'il semblerait que je vais devoir terraformer. Ok. Y'aurait pas un truc pour faire plus de zones ? Ouais, ça en voxel. Donc, on verra bien. Là, j'essaye un truc. C'est la première fois que je fais ça, voyez-vous. Donc, je dis pas que ça va être précis. Donc, voilà. Euh... Excusez-moi pour le gros bruit. C'était un... Je sais pas, c'est un truc qui est tombé chez moi. Euh... Si j'ai bien compris. Ça va pas être si facile. On va essayer de construire de là. Voilà. Voilà. Ça, c'est fait. Donc, là, ils vont venir chercher le bois ici. Du moins, le fer. Il me faut... Euh... Un autre pot. Du coup, j'ai perdu un peu d'argent en faisant une connerie. Du coup, l'argent que j'avais en rab, je l'ai utilisé pour autre chose. C'est pas... C'est pas ma veine, en fait, honnêtement. J'ai fait un peu le con. Donc, voilà. Ça, c'est ça. Ça, c'est fait. Donc, du coup, maintenant, je vais acheter un autre véhicule. C'est un camion. Qui, ce camion numéro 7, va venir déposer... Va venir prendre... Va venir... Ah... Ajouter un... Il va venir ici. Charger. Et il va venir ici. Décharger. Voilà. Et ici. Logistique. Je sais plus si c'est... Voilà. Sortir. Ici, ça prend que le bois. Euh, non, c'était pas le bois. Voilà. Et maintenant, lui... Ça, je vais le copier. Voilà. C'est bon. Ici, j'ai deux bâtiments. Ici, il faudrait du fer. Ça va être un peu compliqué. Ici, il faudrait du bois. Mais le bois est là. Donc, il faudra que je fasse... Une zone ici. Voilà. Donc, tout est fait déjà. Tout est bien fait. Normalement, tout devrait être bon. On verra la suite des choses. On va accélérer le temps. Pour se refaire de l'argent, du coup. Là, on n'est pas en perte. Non, on n'est pas en perte. Ça, c'est parfait. Donc, là, on peut voir tout le truc. On a trois. On a trois. Et eux, ils font quoi, eux ? Ok. Eux, ils nous ont coûté. Mais on commence à refaire les rentabilités. Donc, normalement, tout est bon. D'ailleurs, dans cette ville, du coup, plus 67 d'habitants. C'est normal. J'ai construit, du coup, voilà. Ok. Couverture. Ok. Donc, là, on a plus 17 nouveaux bâtiments. Comme vous le verrez, normalement, la ville, dès qu'elle sera finie, elle sera géante. Voilà. Donc, ici, le charbon, normalement, est-ce qu'on arrive à avoir un bon stock ? Où il y a un très bon stock. Et le fer, aussi. Pour le broin, normalement, il vient de le déposer. Il repart direct. Du coup, on va commencer à faire la route pour la deuxième zone. Voilà. Ça, c'est fait. On va commencer petit à petit. Et la gare, il faudrait que je la fasse juste ici. Comme ça, ça m'enlève tout le souci. Ça part directement. Là, il faut du bois, charbon, minerai. Je couvre le charbon et le minerai. Donc, ici, je vais devoir réunir, rallier pour le miner. Donc, là, on va attendre de se faire pas mal d'argent. On va commencer déjà à faire la route. Au moins, je serai tranquille. Voilà. Voilà. Là, bon, on va attendre. On va se mettre, du coup, dans la place d'un véhicule. Du coup, là, on peut voir le véhicule. Et là, on peut voir ce qu'il fait. Il est dans la ville. Il dépose les marchandises. Fais le tour. Ah oui, or. Là, comme vous pouvez le voir, il va là-bas. Il vient déposer. Et là, il repart. Ça, c'est plutôt cool. Cette ville, on est où ? Plus 11 habitants. On avait 150 habitants déjà de base. Et ici, on en a 247. 253. Ça augmente, comme vous pouvez le voir. 253. Plus 24, nouveau bâtiment, nouveau. Donc, ce qu'il n'aime pas, c'est... Du coup, c'est le transport. Du coup, il va... Dès que j'ai fini le bois, je vais aller faire, du coup, des bus. Ici, ici, ils vont dire que ça va être épouvantable petit à petit. Donc, là. Donc, ça. Là, je vais mettre le bois normalement. Combien va me coûter la série ? 33 000. Voiture 7 ne génère pas... Donc, oui. Il transfère en vue d'un effet de réactement. Mais désormais... Oh. Donc, ici... C'est vrai que, du coup, j'y pense pas, mais j'ai... Ok. J'ai pas envoyé de bois ici. C'est vrai qu'il y a les deux entreprises. Je vais devoir me dépêcher. Là, il génère... J'ai l'impression qu'il n'amène pas le... Ah, j'ai fait une erreur. Même une grosse erreur. Je n'amène jamais le faire dans une zone qui ne nécessite pas de fer. Donc, ce qu'on va faire, c'est que... On va créer une... On va créer une route en urgence. Et on va changer l'itinéraire. Non, mais du coup, il va falloir que je construise une gare. 10 fois 79 000. J'espère que je suis pas en perte vu que j'ai des véhicules qui servent à rien. Allez, générez-moi de l'argent. Là, l'argent augmente. On est un peu en baisse parce que, justement, en fait, on a trois véhicules qui ne génèrent aucun profit. Donc, c'est assez problématique. En fait, on gagne de l'argent, mais petit à petit. Donc là, il faut vite changer ça pour vite pouvoir gagner plus d'argent, justement. Voilà. Là, transport. Ça. Là. Je vais le construire là pour essayer d'espérer construire autre chose. Voilà. Donc là, on va vite se baser sur ça. Itinéraire. Donc là, on va se modifier. On va enlever ça et on va faire décharger ici. Ici. Décharger. On va faire ça. Ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir faire plusieurs, en fait. Du coup, décharger. C'est-à-dire que plus tard, quand on aura nos traits, on va pouvoir faire plusieurs itinéraires et il va venir décharger dans plusieurs choses. Ça sera très cool. Bon, du coup, ils doivent en faire du chemin, mes véhicules. Je vais devoir en mettre plus pour... Voilà. Ici. Mes véhicules sont où ? Ah, ils sont là. Mes premiers véhicules arrivent. Du coup, on va voir ce qu'il se passe. Ici. Voilà, directement. Ce véhicule n'a pas généré de profit. Donc, le véhicule 7. Voilà, c'est bon. Il génère du profit maintenant. Pas beaucoup, mais ils vont générer. C'est bon. On ne va pas pouvoir... Du coup, il va falloir que, justement, on augmente le nombre de véhicules. Mais d'abord, on va s'occuper du bois. Et pour le fer, on verra ça ensuite. Le bois, il faudra que je m'occupe de ça parce que j'ai des choses plus proches. Et j'en ai deux que le fer, j'en ai un. J'ai un peu trop misé sur le fer. J'aurais dû directement m'attaquer sur le bois. J'espère que ça devrait être bon. En soi, non, je peux retarder l'inévitable en payant. Mais bon. J'ai aimé l'éviter. Mais pour le moment, j'ai le temps. Donc là, on va aller voir. Normalement, la série, je peux bientôt la construire. Je peux la construire. Voilà. On va la construire le plus proche possible. On va attendre aussi parce qu'il faut de l'argent. Dans ces moments-là, même l'argent que j'avais eu gagné au début était rentable. Mais là, le problème, c'est que j'ai amélioré une ville que je n'aurais pas dû faire. Mais bon, c'est pas grave. Comme vous pouvez le voir, il y a d'autres bâtiments qui ont été construits. La population va augmenter petit à petit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter la couverture. On va s'amuser à faire en sorte que toutes les villes se relient après avec des bus. Et après, on verra ça avec les trains. Puis ainsi de suite, ainsi de suite, etc. Donc bon, on verra comment ça se passe. On n'a plus qu'à attendre de voir combien d'argent on gagne. Donc bon. En tout cas, les amis, si vous aimez en tout cas la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker la vidéo et à mettre un pouce bleu en soi. Ce serait plutôt sympathique. Donc, voilà. Ça, on va le mettre là. qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais construire la route. OK, je vois. Je vois, je vois, je vois. OK, c'est un peu la merde en fait. OK, il y a juste besoin d'être à côté, non ? Donc là. Je vais peut-être faire un zigzag inutile, mais bon, c'est pas là. Le zigzag, on va en profiter pour mettre l'entrepôt. D'abord, on va mettre... où on peut mettre justement... Donc là, on va devoir terraformer. Justement ça, on va baisser. J'ai l'impression d'être sur Minecraft et de rajouter des blocs. C'est assez bizarre, mais... Il faut que je le fasse parce que sinon, il y a la daguerre qui ne va pas être construite. Donc on va faire ça. Je perds beaucoup de temps à faire ça, mais bon, de toute façon, il me fallait de l'argent. Donc, est-ce que là, ça suffit ? Je pense que ça ne veut pas parce que, si je ne me trompe pas, est-ce que je peux le faire là ? Là. Ça, c'est parfait. Maintenant, un entrepôt. Entrepôt. Du coup, lui, je vais le mettre... Le mettre ici, comme ça, je pourrais mettre une autre série après. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander au garage d'acheter un véhicule. Bon, on va attendre. On va attendre. Ah, ici, c'est en running. Il me reste 130 jours à attendre. 130 jours avant la faillite. C'est pour ça que je l'ai dit 130 jours. Et là, 130 jours aussi. Donc il faut un véhicule par par arrêt. Donc du coup, je vais charger charger le bois. De toute façon, c'est inévitable. Charger. Décharger. Ça, je vais mettre logistique. Le bois. le véhicule arrive. La faillite ici, c'est 125 jours. J'ai un peu de temps encore. C'est 3 mois environ. Même 4. Mais j'ai un peu de temps. Ici, est-ce que du coup, ça a été évité ? Il faut que je génère 40 000. 32 000. 120 jours. Là, c'est bon. Dans mon monde, ça devrait être bon. Le véhicule n'a pas besoin de faire trop de portée. Je n'ai pas l'impression qu'il livre par entre. attendez. Pause. Qu'est-ce que tu livres ici ? Avec ce du bois. Et lui, pourquoi il reçoit pas le bois ? Ok. Lui, il repart sans bois. Pourquoi ? Chargé ici. Et tu décharges ici. Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi tu n'acceptes pas le bois ? Ah, j'ai acheté le mauvais véhicule, vous allez me le dire, je pense. J'ai pas dû faire attention. Et oui, il faut un certain type de véhicule. Du coup, est-ce que je peux me faire rembourser ? Il y a un véhicule, du coup, de nouveau là. Je vais juste changer d'itinéraire. Donc là, on va tout modifier, on va détruire ça et ça. Donc toi, tu vas faire le charbon, en fait, je pense davantage parce que je me dis, tu vas décharger ici et charger là. On va arrêter ça. On va se faire un peu plus d'argent. Et on va attendre. Garage, acheter. Allez, 27 000, acheter. Je me dis c'est bien, j'ai perdu du temps pour rien. Tu vas aller. Là-bas, charger. Et là-bas, décharger. Aïe, aïe. Quelle épouvantable chose que j'ai faite là. J'ai perdu du temps, de l'argent. Du coup, il me reste quand même 100 jours. Tant mieux. Au moins, je suis tranquille quand même. Est-ce que là, ça va être bon ? Dites-moi que ça va être bon. Là, le véhicule arrive. Il prend le bois, c'est bon. Allez, allez. Est-ce que là, la faillite va être enlevée ? 1000, voilà. Il reçoit du bois, c'est bon. Le souci, c'est que je ne sais pas si je vais pouvoir livrer les deux. Attends. Donc, on verra bien. ça, acheter, ça. Donc, tu vas là-bas, tu charges, tu vas là-bas, tu décharges. Allez, go. On va acheter au moins deux véhicules. On va faire en sorte que les deux. On va garder le garage en main pour pouvoir copier dès que ce sera bon. Là, on fait du profit en plus avec le bois. Parce que vu qu'il s'est, voilà, en plus demande, je réponds à la demande. Voilà. Je pense que 70 jours, j'aurai largement le temps d'éviter la faillite. Déjà, je pense que celui-là qui va le plus loin donc je vais regarder. Je pense que je vais d'abord refaire en sorte que celui qui va le plus loin livre davantage. donc, donc, là, voilà. voilà. ça c'est fait ça c'est fait ici mauvais je suis plus en faillite je suis plus en épouvantable je suis en mauvais faillite évité ça c'est bon et ici c'est pour bientôt faillite évité je pense ici je reçois quand même beaucoup niveau 2 population requise 50 en gros il va augmenter petit à petit et voilà la population va avoir des augmentes ici il faudra que je m'occupe des passagers parce que sinon les gens vont râler donc c'est la mission juste après lui il va où lui on va copier lui voilà ça on fait 2 là et 2 là donc c'est largement rentable ici est-ce que je réponds à la demande oui je réponds largement à la demande parfait ici est-ce que je réponds à la demande yes ici c'est un peu moins le cas donc ce que je vais faire c'est que je vais rajouter des bêtes je vais attendre que des que des livreurs de fer arrivent plus un livreur de fer voilà 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 je vais en mettre 2 de plus il y en aura 5 en tout je me dis que 5 va être largement assez pour augmenter ça ici en plus la ville je pense qu'elle est bien ouais ex les bains voilà 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 c'est fait donc du coup on va voir les profits des véhicules c'est de nouveaux véhicules que j'ai mis en soi c'est 9000 par véhicule nouveau point de vendre à du bois maintenant à strasbourg donc du coup c'est la ville où j'ai où j'avais augmenté les habitants dont qui me demande du bois ici ballon on va leur en donner et on va mettre trois entreprises je pense trois en véhicule qui livre ça il faudrait qu'aussi je me mette aussi dans la technologie mais dès que j'aurai fini ça faut que je fasse les passagers plus la technologie et après ça devrait tout devrait être bon donc là voilà je peux déjà commencer déjà par acheter mon premier véhicule qui va faire là qui va du coup partir de montère femelle est il va charger le stock et va venir ici le décharger et je peux l'envoyer et dès que je le reverrai au pire c'est ça doit être le jeu c'est plus c'est lequel on va attendre comme ça on va gagner un peu d'argent de façon et on pourra peut-être en acheter deux d'un coup quand il revient quand il arrivera ici voilà on va zoomer on va regarder un petit vue parce que c'est quelques minutes d'ailleurs 19 alors ça s'en s'en fout moi j'attends mon véhicule qui va ramener des articles j'attends mon véhicule de bois lui c'est le bois normalement si je me trompe pas et voir oui c'est le bois 2 véhicules de bois donc il n'aura trois qui vont livrer le bois ici c'est plutôt parfait en soit je m'en sors plutôt bien donc la ville va encore évoluer de plus en plus donc parfait en plus qui plus est mon réseau qui était ici a réuni les deux ici c'est bon je suis passé en moyen donc ça va augmenter je pense j'espère que à je viens de voir nouveau point de vente poteau de bois c'est quoi planche de bois ok et c'est pas la seule et qui a ok donc il y en a deux et des magasins de rigolage et des planches et là il y a des poutres 1 là il demande ouais je livre trop ça a augmenté mais je livre trop quand même logistique stats faudrait que je m'enlève bon on va laisser comme ça et on verra bien avec le temps pas déjà voilà en tout cas si vous avez aimé dans la prochaine vidéo je ferai du coup en ce qu'il s'agit du coup des pays de les pour faire en sorte de réunir les villes d'une ville à l'autre avec des bus en tout cas si vous avez aimé les amis je vous incite je vous incite en tout cas fortement si vous avez aimé la vidéo bien sûr à vous abonner et à liker et à laisser des commentaires aussi si vous avez des choses à me conseiller ou autre n'hésitez surtout pas à le marquer en commentaire en tout cas je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur fox elle take on tcha tcha tchao les amis